Bonjour, bonjour mes chères Divine Sisters, bienvenue dans votre message pour la semaine du 15 octobre, semaine dans laquelle nous allons avoir une pleine lune, pleine lune dans le signe du bélier. Donc ce sera un message pour la pleine lune en fait. Voilà comment va se dérouler cet épisode, je vais d'abord vous faire quelques messages, partagez-vous avec vous quelques messages au sujet de la plateforme de l'actualité des Divine Sisters. Deuxième chose, vous transmettre le message et puis vous faire des recommandations de rituels. J'espère que vous êtes prêtes, let's go baby. Hello, hello mes chères déesses, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors plusieurs choses que j'avais à vous dire. Première chose, c'est que en fait je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles Divine Sisters qui se sont inscrites sur la plateforme. J'en profite d'ailleurs pour rappeler aux anciennes qui écoutent ce podcast, que ce soit sur Spotify ou YouTube, que je compte vraiment sur vous, sur votre inscription pour pouvoir bénéficier, continuer à bénéficier de ces tirages et de ces messages. Donc vous pouvez aller sur le site « school.clarice.libene.divinesisters ». Et en fait ce sont les VIP qui ont accès à ces tirages hebdomadaires et aux rituels pour chaque plan. Voilà, je pense que c'était important de le rappeler parce que certaines oublient que je les accompagne pendant une période donnée, mais que j'ai aussi besoin de votre soutien et de votre énergie d'un point de vue financier pour pouvoir continuer à faire tout cela. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous le rappeler, de vous faire cette demande d'un point de vue officiel. Dans tous les cas, sachez que les liens vers le podcast, vers la chaîne YouTube seront désactivés d'ici quelques semaines, ils seront changés et c'est uniquement les personnes qui seront abonnées sur la nouvelle plateforme qui auront désormais accès au contenu. Si vous vous êtes inscrite pour un an, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail de manière à ce qu'on supprime vos paiements et que vous puissiez vous réabonner sur la nouvelle plateforme. All right ? L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais vraiment féliciter les membres de Manifest Love qui ont des avancées de ouf cette semaine. Donc je pense en particulier à Rose et à Céline. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous encourager, vous féliciter, vous dire que vraiment, j'étais très, 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 très fière de vos partages sur le groupe WhatsApp. Et puis, remercier toutes mes Tantra Queens pour leur participation active au groupe WhatsApp, elles aussi, à leur participation au groupe. Leurs échanges, en fait, vraiment sont hyper pertinents et permettent vraiment d'avancer. Donc, voilà. Et puis, je pense que c'est à peu près tout pour cette semaine. Je vais également en profiter pour vous parler de ce sur quoi nous allons travailler au mois de novembre avant de vous faire votre tirage de la semaine. Alors, pour le mois de novembre, comme vous le savez, le mois de novembre, c'est la saison du scorpion. Et en fait, pendant la saison du scorpion, c'est le mois de la mort, de la renaissance. C'est le mois où on apprend, en fait, à fixer ses limites. On apprend à fixer ses limites. On apprend à assumer son pouvoir, son propre pouvoir. Et où on apprend à aussi développer ses dons. C'est le mois de l'initiation. Et traditionnellement, ça fait maintenant trois années de suite, deux années de suite, que c'est au mois de novembre que je lance mon programme WOC d'initiation à la spiritualité africaine. Alors, cette année, je ne vais pas le vendre à l'unité, comme d'habitude. Je veux vraiment, en fait, avoir des gens que je vais avoir sur la durée. Donc, il sera disponible pour les personnes qui s'inscrivent à Divine Sisters Gareth. Et, en fait, ce que je ferai, c'est que j'animerai une masterclass. Donc, normalement, le deuxième jeudi du mois de novembre. Il faudrait que je vérifie la date. Je vous la donnerai de toute façon sur l'espace privatisé. Comment connaître ses dons et comment mieux les maîtriser ? Cela permettra à celles qui se posent encore des questions sur leurs dons de savoir qu'est-ce que c'est la clairaudience, qu'est-ce que c'est la clairvoyance, qu'est-ce que c'est le magnétisme. Et puis, ça permettra de donner un coup d'accélérateur à celles qui feront WOC et qui décideront d'avancer sur ce parcours-là. Voilà. Vous aurez également accès pour la pleine lune, donc en taureau, à un soin de libération du vœu de pauvreté, de chasteté et d'abnégation. C'est un soin hyper puissant. Koshun me demande de vous recommander. Ainsi que la douche spirituelle avec Koshun. La saison du taureau, c'est une saison gouvernée par Roshun. Et même si on est dans la saison du scorpion, ce sera une pleine lune en taureau. Et c'est vraiment important que vous débloquiez, en fait, aussi pendant la saison du scorpion, tout le travail qu'on a initié au mois de mai sur l'abondance et sur l'argent. Donc ce sera la fin d'un cycle pour vous où vous allez pouvoir libérer toutes vos croyances limitantes, vraiment, mais au niveau cellulaire, encore plus, et où vous allez pouvoir vraiment renaître, en fait. All right ? Alors, désolé pour ma voix qui s'est enrouée tout d'un coup, mais je vous dis rendez-vous tout de suite pour votre message de la semaine. Message pour la pleine lune. Bienvenue donc dans votre message pour la semaine du 15 et pour cette pleine lune en bélier qui aura lieu le 20 octobre, aux alentours de 17h, heure de Paris. Faites les calculs par rapport à l'heure où vous vous situez. Moi, c'est une de mes pleines lunes préférées, en fait, la pleine lune en bélier, pour plusieurs raisons. Le bélier, c'est un signe gouverné par la planète Mars qui nous parle de notre compatibilité, de notre capacité à aller de l'avant, qui nous parle de notre capacité à mobiliser nos énergies, en fait, dans une direction et qui nous parle aussi de notre combativité, en fait. Et souvent, il arrive des moments où il y a des combats qui sont inutiles. Je vous parle souvent de « choose your battle wisely ». Des fois, il y a des combats qui sont vraiment inutiles et qui sont vraiment inutiles ou qui ne correspondent plus à la personne que l'on est aujourd'hui et qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, il y a plein de combats auxquels j'ai renoncé qui n'étaient pas mes combats. Et je vais vous parler vraiment d'un des derniers combats que j'ai laissés. C'est le combat autour du vaccin. J'étais vraiment prête à me battre, en fait, pour hésiter, pour ce en quoi je crois. C'est-à-dire que vraiment, je crois que tout le monde doit avoir le choix de se vacciner ou non. Et surtout, je ne crois vraiment pas au pass sanitaire et je trouve que c'est vraiment une horreur. Néanmoins, il y a quelques jours, donc c'était quand ? Peut-être, ouais, il y a peut-être 15 jours, j'ai reçu la visite de mon ange gardien, d'une de mes anges gardiens. Quelques, peut-être minutes ou heures, peut-être une heure après m'être endormie. J'étais dans la chambre de ma fille, c'est une chambre qui est hyper chargée, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas à y dormir bien comme il faut. Parce qu'on doit beaucoup venir la visiter, en fait. Donc j'étais dans sa chambre, j'étais allée la coucher, et puis je me suis endormie avec elle, et mon ange gardien est venu me voir, et il m'a dit, « Clare, ce n'est pas ton combat, lâche. Ce n'est pas ta guerre, lâche. Lâche, autorise-toi à vivre. Et waouh ! » Je me suis réveillée, après c'était difficile pour moi de me rendormir, je suis venue prendre des notes sur le message qu'elle m'a laissé, qui est vraiment simple, clair, net et précis, « Ce n'est pas ton combat. Lâche, autorise-toi à vivre. » Et le lendemain, enfin non, même dans la nuit, j'ai pris mon téléphone, et j'ai pris rendez-vous sur Doctolib, et le lendemain, je suis allée me faire vacciner. C'était aussi simple que ça. C'était une évidence. Et en fait, on a beaucoup de combats qu'il nous faut parfois lâcher pour avancer, pour devenir la nouvelle version de nous-mêmes, mais aussi pour nous actualiser, et pour nous rendre compte de la personne que nous sommes devenus. Je vous parle de ce combat-là, je vous parle également du combat pour la communauté noire et les femmes noires. C'est un combat que j'ai laissé. Je parle de temps en temps des problématiques liées à la communauté noire, mais franchement, j'ai arrêté de vouloir me battre pour les noirs, pour la cause noire. Je n'en vois plus l'utilité. Et en fait, vous allez peut-être vous rendre compte au cours de cette pleine lune, pleine lune qui est un moment de libération, de transmutation énergétique. Vous allez peut-être vous rendre compte avec cette lune en bélier que, en fait, vous avez attaché vos émotions, votre identité émotionnelle au fait de vous battre. Et avec le soleil en balance, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça vous empêchait d'être la femme que vous voulez être. que ça vous empêche de vivre dans l'harmonie, que ça vous empêche d'être en paix, que ça vous empêche d'être dans l'abondance, que ça vous empêche d'être équilibré mentalement. Parce que quand on a des combats qui ne sont plus les nôtres et qu'on cherche quand même à aller loin avec, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que mentalement, on a beaucoup de confusion mentale. On cherche à justifier, encore et toujours, pourquoi on doit continuer à se battre. Et, en fait, peut-être qu'il est temps pour vous de laisser derrière vous des combats qui sont devenus obsolètes. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a reçu le message de la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Vous voyez, je n'avais même pas vu le sens de la carte, mais moi, c'est mon ange gardienne qui est venu me voir. Et peut-être que vous aussi, vous allez recevoir ou que vous avez reçu déjà le message d'un ange gardien, d'une ange gardienne qui vous indique qu'il y a des combats qui sont devenus obsolètes, que vous êtes protégés, que vous n'avez pas besoin de vous protéger davantage. Alors, regardons plus précisément les messages de vos guides. On va demander des éclaircissements. Mais vraiment, je vous invite à vous placer en position d'accueil et en position d'écoute parce que, comme je vous l'ai déjà dit, un message important doit vous parvenir. Et c'est peut-être un message lié à un combat que vous devez lâcher. On me parle là de séparation, de divorce, d'une histoire de couple, d'un combat judiciaire à lâcher. On va regarder. Vous verrez que quand vous lâcherez ce combat, vous allez perdre du poids. on va perdre du poids. Parce que souvent, quand notre corps a besoin de se protéger, qu'il se bat, en fait, il stocke des réserves. Il stocke des réserves parce qu'il s'attend à la guerre. Vous n'êtes plus en guerre, la guerre est terminée. tous les combats ne doivent pas être les vôtres. quels sont les messages pour les divines sisters ? Bon, voilà. Hello from heaven. Your loved one in the spirit world wants to connect with you as much as you want to connect with them. donc vos êtres chers, vos ancêtres veulent se connecter avec vous autant que vous souhaitez vous connecter à eux. ils savent que vous avez pensé à eux. Ils vous envoient des signes et des symboles pour vous montrer à quel point ils vous aiment et qu'ils sont avec vous. Donc, des libellules, certaines fleurs, des papillons, des plumes sur votre chemin. Lorsque vous envoyez ou lorsque vous avez un papillon qui insiste pour venir près de vous, une libellule, vraiment, posez-vous et laissez en fait l'énergie venir à vous, les mots venir à vous, les premières idées qui vous viennent, laissez-les venir. Alright. Vous me direz après si ça a déjà été le cas pour vous. Animal Kingdom. Wow. Et c'est drôle parce que moi, j'ai envie de prendre un chien en ce moment. Alors, les animaux de tout type sont des créatures extraordinaires et miraculeuses. Ils ont été nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps et à ce moment précis, ils ont des leçons à vous apprendre qui vont vous ouvrir votre cœur et votre âme. Alors, on me dit de vous lire le message de la carte. Le royaume animal. Peut-être que vous devez étudier cette semaine parce que là, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire au quotidien pour recevoir ces messages que vous avez peut-être du mal à recevoir, c'est observer le monde animal. Donc, on me dit de regarder des reportages animaliers, d'observer les animaux autour de vous, d'observer les animaux autour de vous. En ce moment, je suis vraiment en train d'essayer, d'envisager de prendre un chat parce que j'ai envie de prendre un chien mais un chien, c'est beaucoup de contraintes et je me dis pourquoi pas prendre un chat mais j'ai tellement peur des chats mais en même temps, j'ai envie d'en avoir un. C'est fou, hein ? Et j'ai une phobie de ouf et au point où je n'arrive pas à regarder des reportages à la télé avec des chats et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais il fallait que je vous le dise. Alors, Spirit has presented this card to you to make you aware that the animal kingdom is beckoning to you. Have you been thinking about animals lately or have you acquired a new pet? Have you considered volunteering at a shelter or are you noticing that regardless if they have fins, feathers, fur or two legs or four animals are entering your life? Alors, l'Esprit, vos guides, vos anges et vos ancêtres vous présentent cette carte pour que vous soyez conscient que le royaume animal veut se rapprocher de vous et vous attire. avez-vous pensé aux animaux récemment? Avez-vous fait l'acquisition d'un nouvel animal de compagnie? Avez-vous considéré, enfin, avez-vous pensé à être volontaire dans un centre pour animaux? Avez-vous remarqué que peu importe le type d'animal, en fait, ils essayent de rentrer dans votre vie? Les animaux nous apportent de l'amour inconditionnel et nous encouragent à jouer, à vivre la vie pleinement. Ils nous aident à lâcher le passé, à nous remémorer de chaque moment et sont une opportunité de faire compter chaque jour de manière plus importante d'être dans le moment présent. que vous ayez eu un animal, que vous en ayez un maintenant, que vous soyez occupé d'un animal en particulier ou que vous ayez une relation avec un animal. Sachez toujours qu'en prenant soin et qu'en aimant une créature divine, en vérité, vous prenez soin de vous. Soyez ouvert à l'idée de laisser un animal rentrer dans votre vie. Il pourrait peut-être être un enseignant et un guérisseur. Vous ne savez jamais les belles leçons que l'amour peut vous apporter. donc peut-être peut-être que vous avez envie de prendre un animal mais en tout cas c'est mon cas et je pense que je vais bon le chat ce n'est pas possible je crois que je ne suis pas encore prête mais un petit chien un petit bichon maltais j'en ai vraiment envie vraiment vraiment envie et pour moi et pour ma fille qui a besoin de s'occuper de quelqu'un d'autre elle en a besoin. Les résultats pour vous cette semaine les résultats pour mes Divine Sisters cette semaine les messages pour leur plus grand bien pour les spirits les cartes ont du mal à venir ce matin Reach Out donc une meilleure connexion avec vos guides vos anges et vos ancêtres cette semaine des messages qui vous viennent plus clairement quand je vois cette carte Reach Out c'est aussi la notion de recevoir de l'aide donc vous allez recevoir de l'aide du monde spirituel cette semaine mais aussi de personnes autour de vous de qui vous ne vous attendiez pas à recevoir de l'aide justement parce que vous arrêtez de vouloir mener un combat qui n'est plus le vôtre et du coup en fait c'est comme si en vous autorisant à lâcher en fait les armes et bien du coup les gens vous voient plus fragiles et en plus envie de vous aider alors c'est drôle je vous parle de ça parce que le jour où je me suis fait vacciner j'étais KO technique et bon mon chéri prépare sans problème mais là il prépare souvent quand on est tous les deux mais là il l'a préparé pour moi pour les enfants pendant tout le week-end et en fait maintenant il m'a dit c'est moi qui prépare et et en fait moi je m'enorgueillissais souvent de les préparer à manger et tout et ça fait tellement du bien d'avoir un homme qui prépare pour vous I'm like oh my god votre obstacle cette semaine l'obstacle alors on me dit aussi de prendre l'oracle d'Isis pour l'obstacle et de clarifier avec spirit messages donc c'est ce que je vais faire votre obstacle cette semaine pour cette pleine lune de high priestess ok les mystères des yeux d'Isis ok donc votre obstacle cette semaine c'est que vous avez du mal à faire le distinguo entre votre mental et votre intuition c'est ça votre obstacle donc comment faire le distinguo entre votre mental et votre intuition je vais faire un épisode de podcast cette semaine dessus donc différence entre mental et intuition c'est important mais on va clarifier ça vous avez du mal à faire la différence entre vos pensées et votre intuition en fait c'est comme si vous étiez dans une boucle de pensées entêtantes je ne sais pas où est Mars actuellement il est dans où est Mars en fait la planète qui gouverne cette planète je vais regarder mais j'ai l'impression que vous vous avez des pensées entêtantes qui rassurent votre ego mais qui vous vous conduisent au serve-sabotage donc oui c'est ça en fait je vais laisser les messages venir vous voyez là j'essaie de faire du sens mentalement des messages que je vois mais en fait je vais laisser les messages venir donc quand vous voulez faire la différence entre votre mental et votre intuition en fait il faut faire le vide il faut faire le vide en fait le problème c'est que vous êtes trop attaché à l'idée que vous vous faites de vous-même vous êtes dépendante de votre image de guerrière de combattante et en fait à chaque fois que votre intuition vous a dit de laisser une guerre parce que ce n'est pas la première fois qu'on vous y invite vous avez toujours vous y êtes toujours retourné et en fait vous ne voyez pas que c'est une manière pour vous de vous saboter donc vous confondez mental et intuition c'est ça est-ce que c'est bien ça oui c'est ça mais ce n'est pas que ça c'est surtout que vous êtes vraiment trop attaché à la guerrière que vous étiez et vous ne voulez pas laisser la grande press-stress émerger en vous la femme intuitive la femme qui utilise son intuition pour prendre des décisions et pas son mental la femme qui sait et qui n'a pas besoin de convaincre la femme qui influence la femme qui influence plutôt que la femme qui se bat wow all right où est-ce que vous allez obtenir de l'aide extérieure cette semaine a father's love donc je vous invite vraiment discutez avec votre père du sujet là dont vous qui vous pose problème donc je ne sais pas ce que c'est vous pourrez me le dire en commentaire sur la plateforme mais c'est quoi le sujet qui vous pose souci cette semaine quel est le combat que vous avez du mal à lâcher discutez-en avec votre père il va vous donner un éclairage qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité ok conseil pour vous surrender low self-esteem en fait vous accordez votre valeur au fait d'être une battante et une combattante et quand il n'y a plus de combat et bien en fait vous avez l'impression de ne plus avoir de valeur c'est faux vous méritez la paix vous méritez la paix et en fait demandez-vous ça arrange qui que vous continuez à vous battre qu'est-ce que ça sert vraiment vos intérêts donc ça c'est vraiment pour vos facultés psychiques je pense que je vais vous mettre une méditation que j'ai déjà faite vous voyez comme les choses sont bien faites je vais vous donner accès pour cette semaine à méditation pour augmenter ces facultés psychiques je vais faire ça tout de suite avant que j'oublie psychique ok surrender to silence méditation contemplation pour ne plus confondre intuition et mental et puis surrender to success autorisez-vous le succès autorisez-vous le succès en fait demandez-vous cette semaine en quoi votre vie serait plus successful si vous arrêtiez votre combat voilà moi par exemple le jour où j'ai dit mais attends c'est bon en fait je ne suis pas là pour me battre pour la communauté noire je me suis dit ok bah écoute en fait je pourrais travailler avec tout le monde mon business serait beaucoup plus successful je pourrais sortir avec un homme de quelle que soit sa couleur de peau like I would be so more open so much more open je m'ouvrirai tellement plus de portes pourquoi je m'attache à ça ok en quoi votre vie serait plus successful je ne sais pas quel est votre combat mais demandez-vous en quoi le fait de continuer à vous battre vous empêche de le succès que vous voulez je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine bisous bisous bye bye